Bonjour et bienvenue à vous amis du signe de la balance. Vous êtes sur la chaîne Spirale Guidance et vous souhaitez connaître quelles sont les énergies pour votre mois de mai 2022. C'est ce que nous allons voir ensemble avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand que j'utilise pour la guidance générale. Et vers la fin de la vidéo vous aurez une carte supplémentaire par des camps de votre signe, afin d'avoir un message un peu plus personnalisé, avec l'oracle magie de la terre. Un très bel oracle, magnifiquement illustré. On verra ça tout à l'heure. Je voulais également commencer tout simplement par des remerciements pour tous vos messages, pour les abonnements, pour les encouragements sur la chaîne. Ça se passe très bien grâce à vous. Merci beaucoup. Et merci également aux premières personnes qui ont passé commande sur mon site www.spirale-guidance.com afin de le consulter pour un tirage personnalisé. Voilà, c'est parti Amis de la Valence. On va pouvoir commencer à découvrir ensemble vos énergies. Donc j'interroge les guides, enfin l'univers pardon, et mes guides spirituels. Et puis écoutez, c'est parti. On va voir ensemble ce qui en découle. Je crois que le mois dernier vous n'avez pas eu un mois très facile, il me semble. Il y avait une situation confuse. Vous étiez un petit peu dans la mise en place de certaines choses et ce n'était pas très clair. Il y avait des obstacles un petit peu sur votre chemin. On va voir maintenant comment ça va se décompter pour vous pour le mois de mai 2022. Alors, nous avons d'abord la carte de la Verge. La Verge, alors qu'on y voit, je vous rapproche l'image, on y voit donc un homme, c'est assez sombre, c'est un homme qui se fouette en fait le dos avec une Verge. Donc c'est une carte qui n'est pas forcément très joyeuse. Effectivement, elle annonce en fait des désaccords, des disputes, des divergences d'opinion qui peuvent amener à hausser le ton. En fait, on n'est pas d'accord avec une autre personne ou une autre entité. On va voir bien sûr le reste des cartes pour en savoir plus. Mais déjà, ça annonce que visiblement, un peu comme le mois dernier, les décisions que vous allez prendre ne vont pas forcément plaire à tout le monde. Et donc, effectivement, divergence d'opinion. Ça peut être quelque chose de positif. Moi, j'essaie toujours de voir le positif dans tout. Ça peut être positif parce que ça peut vous amener justement à vivre une situation que vous n'auriez jamais vécue s'il n'y avait pas eu ce désaccord au départ. Voilà, après, c'est pas toujours agréable, c'est sûr. Mais bon, si vous êtes sûr de vous, par contre, n'hésitez pas à rester fermement sur vos positions. À partir du moment où vous ressentez quelque chose et que vous avez envie que ce soit comme ça, faites-le. Et voilà. Alors, est-ce que c'est dans le domaine professionnel, dans le domaine privé, sentimental ? On va voir. Alors, je ne vais pas retenir les cartes parce qu'en fait, il y en a quatre qui se sont retournées. Allez, pour les balances en mai 2022. Quelles sont les tendances énergétiques ? Alors, nous avons ici la carte des lisses. La carte des lisses qui peut symboliser l'environnement familial, qui peut symboliser aussi l'harmonie. L'harmonie. Et ce qui est marrant, c'est que ces deux cartes, aussi bien les verges que les lisses, sont toutes les deux synonymes un petit peu de la sexualité. Alors, là, c'est très partagé. On a deux cartes radicalement opposées. L'une qui est plutôt sombre et on n'a pas envie d'être dans la même pièce que ce monsieur. Et l'autre qui est plutôt sympa, ambiance asiatique, avec des fleurs très zen et plutôt calme. Mais voilà, les deux peuvent avoir un rapport dans le thème de la sexualité. Mais voilà, il va falloir vraiment qu'on décante un peu ça avec d'autres cartes. Pour l'instant, c'est assez flou comme information. Je n'ai pas de ressenti en particulier non plus. Alors, on a la carte des poissons. On reste dans cet univers un peu asiatique avec cette magnifique carte joliment illustrée. Donc, les poissons, c'est la carte de l'argent. C'est la carte des finances, des revenus. Tout ce que vous pouvez faire par rapport à votre rapport à l'argent. Donc, généralement, quand elle arrive, c'est un bon présage. Sauf si, bien sûr, elle est associée à des cartes proches d'elle qui sont négatives. Pour l'instant, on a effectivement la carte des listes qui est ultra positive, enfin très positive. C'est un retour à l'harmonie. Ça peut représenter les encouragements, la famille. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez. OK. Avec la carte du livre ici, on nous indique qu'il y a potentiellement un secret. Soit que vous gardez ou bien que l'on vous cache une information que vous allez peut-être être amené à découvrir prochainement. La carte du livre peut également indiquer tout ce qui est contrat, tout ce qui est document à signer. Donc, on part un peu sur tout ce qui est démarche officielle. À partir du moment où il y a signature, c'est que c'est quelque chose d'officiel. Le fait de donner son accord pour quelque chose. Ça peut représenter une proposition aussi dans le travail, ce genre de choses-là. En tout cas, associé avec les poissons à côté, j'imagine qu'il y ait potentiellement, pour certains d'entre vous, les balances, peut-être une proposition d'un nouveau contrat qui pourrait être prolifique, qui pourrait vous rapporter de l'argent. Donc, on part sur un contrat de travail ou un contrat d'admission, ce genre de choses. Peut-être que si vous êtes à votre compte, que vous avez monté votre entreprise, vous allez peut-être décrocher un gros client, puisqu'il y a une signature, c'est possible. On a la présence du serpent, en revanche, qui vient un petit peu nuancer ici. Le serpent va symboliser un petit peu la médisance, le mensonge, l'hypocrisie. Ça représente quelqu'un qui n'a pas envie d'être sympa avec vous, tout simplement. Donc, clairement, on n'a pas envie de le voir, le serpent, mais bon, il est là, il est là, et il va falloir un petit peu faire attention. Alors, ça peut représenter une femme, justement, médisante. Généralement, c'est plutôt une femme, le serpent, mais bon, là, on est sur un tirage général, pour tout le signe de la balance, donc je ne vais pas m'avancer à vous dire de quel genre est la personne. En consultation privée, on peut aller plus loin dans la précision, là, je vais être obligée d'être plutôt large, donc je vais dire qu'il y a une personne, en tout cas, qui pourrait chercher à vous nuire. Et j'ai l'impression qu'il y a une histoire, ah ouais, il y a une histoire de chantage. Je pense qu'il y a quelqu'un qui connaît un secret sur vous. Et par rapport à la carte de l'argent, ici, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Alors, certains d'entre vous vont peut-être faire face à du chantage. En gros, quelqu'un, il va vous demander un service, il va vous demander de l'argent, et si vous ne le faites pas, il va peut-être menacer de révéler quelque chose. Je ne sais pas, je ne vous le souhaite pas, parce que ce n'est pas une info très très cool, j'en conviens. Mais c'est vrai que c'est une possibilité avec ces trois cartes. Oui, oui, oui. De toute façon, c'est quelqu'un qui n'est pas bien intentionné, il y a un rapport avec l'argent, il y a un rapport avec le secret, il y a un rapport peut-être avec le travail, ou quelque chose à signer. Peut-être quelqu'un qui va vous forcer à signer quelque chose, sous peine de révéler des choses. Ouais. Ouais, ce n'est pas très sympa comme information. Mais bon, ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais c'est potentiellement ce que cette personne a dans la tête, peut-être. Alors, avec le bateau, on a ici l'idée de mouvement d'un long trajet. Donc, la possibilité de partir loin. Ça peut être aussi des vacances, des voyages, l'opportunité de se détendre un peu loin de chez nous. Ça peut représenter aussi des bonnes affaires. Donc, c'est marrant parce qu'on a eu la carte de l'argent, du contrat. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il est possible qu'il y ait une question de contrat qui rapporte pas mal. Un nouveau client, si vous êtes à votre compte. Ou alors, un nouveau contrat de travail, si vous changez de travail, tout simplement. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Le bateau peut être également synonyme d'héritage, mais pour certains d'entre vous, c'est vrai que ça peut être le cas. Avec la carte du livre, en plus, on a ici des documents à signer. Ouais. Alors, effectivement, il y a un sens de lecture ici intéressant. Pour certains du cycle de la balance, il va être question, effectivement, probablement d'un héritage, donc de mettre en place un héritage. Donc, il va y avoir certainement des discussions, des notaires, des choses comme ça pour la succession. Il y a beaucoup de démarches administratives. Il y a une question d'argent. Il y a une question de désaccord aussi. Donc, il va falloir justement trouver un terrain d'entente avec vos interlocuteurs afin de pouvoir justement acquérir cette harmonie dans le domaine financier, ici avec les deux cartes du poisson et d'hélices. C'est peut-être ça. Il y a effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui ne sera pas honnête en face de vous parce qu'il peut-être qu'il rate dans le sens du chantage par rapport à cet héritage éventuel. Il y a peut-être une question comme ça. Ça peut être quelque chose de lourd administrativement. Il va falloir un peu se battre et avoir de bons arguments pour avoir la balle dans votre camp. Mais c'est vrai qu'il y a un sens de lecture qui peut tout à fait être celui-ci. Donc, j'imagine bien que toutes les balances ne sont pas concernées par une question d'héritage au mois de mai. Si ce n'est pas un héritage, ça peut être totalement autre chose. Ça peut être la vente d'un bien. Ça peut être le fait de se disputer le même bien avec d'autres personnes. Donc, ces autres personnes vont raconter des bêtises pour justement se donner l'avantage. Il y a une question peut-être de compétition par rapport à un bien aussi, par rapport à de l'argent pour obtenir quelque chose. Et le serpent, à ce moment-là, pourrait représenter les personnes qui sont en face de vous et qui convoitent les mêmes choses que vous. Donc, c'est votre concurrent. Ça peut être ça. Je suis un peu vague, je suis désolée, mais j'essaye de voir toutes les possibilités avec cette association de cartes. Donc, de toute façon, c'est pareil. Quand c'est un tirage général, si vous ne vous sentez absolument pas concerné par ce que je dis, ne le prenez pas pour vous, c'est que ça ne vous concerne pas. Mais effectivement, sur un ensemble de personnes, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous avez bien sûr la possibilité de nous consulter en privé sur mon site spirale-guidance.com si vous le souhaitez. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autres pour les balances, s'il vous plaît, au mois de mai 2022 ? Quelle information importante ? Pouvons-nous leur communiquer ? Avant qu'on fasse la découpe avec les trois décans de votre signe. Ah, une bonne nouvelle quand même, on a les étoiles. Les étoiles, elles vous présagent de la réussite. Elles vous disent en fait que vous êtes guidés sur votre chemin. Donc, ça veut dire que vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez les choix que vous avez à faire, et les étoiles vous garantissent, entre guillemets, que si vous vous y tenez, vous attendrez vos objectifs. Vous voyez, c'est comme si vous étiez derrière cette lunette astronomique à observer les étoiles, qui représentent les objectifs que vous souhaitez atteindre. D'accord ? Donc, ça veut dire que vos objectifs sont à l'horizon, enfin, ils sont visibles, mais ils ne sont, cela dit, pas juste à côté de vous. Il va falloir parcourir un certain chemin avant d'y arriver. Mais, clairement, si elles sont dans votre champ de vision, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Donc, les étoiles ici, c'est plutôt un bon présage. Vous pouvez faire confiance en l'avenir, en vos anges gardiens, au destin, appelez-le comme vous voulez. Mais dans tous les cas, je pense que les bonnes décisions vous reviennent. Et encore une fois, comme le mois dernier, je crois que vous avez raison de croire en vos décisions, en vos choix. Peut-être que vous serez déstabilisé, encore une fois, par le serpent, qui va chercher à peut-être à vous déconcentrer, à vous nuire, à vous écarter du bon chemin. Mais au final, si vous vous faites confiance, avec les cartes des étoiles, ça prouve qu'au mois dernier, vous pouvez continuer votre chemin, celui que vous avez décidé de prendre en tout cas, parce que c'est la bonne décision. D'accord ? Donc, c'est hyper réconfortant, je trouve. Alors, la carte de la croix. Alors, la croix, elle va annoncer qu'il y aura une épreuve un petit peu désagréable. On ne va pas se mentir. Dans le jeu, il y a forcément des cartes très positives, et puis il y en a d'autres qui sont plutôt négatives, en tout cas qui ne présagent pas forcément des super moments. Mais c'est tout à fait normal, parce que pour qu'un oracle soit équilibré, il faut qu'il représente tout ce qui peut se passer au cours d'une vie. Donc forcément, ça passe par des phases hautes et des phases un peu plus basses. Donc la croix, pour tout vous dire, effectivement, ce n'est pas forcément un bon présage. Ça met un terme à quelque chose. Ça peut être quelque chose de matériel ou d'immatériel. Par exemple, ça peut être la fin d'une amitié, ou la fin d'une relation amoureuse. Ça peut être la perte de quelqu'un, on ne va pas se le cacher. Ça peut présager ça. Dans ce cas de figure-là, on est encore sur un tirage général, donc je ne vais pas parler de perte de quelqu'un, parce que ça me paraît complètement inapproprié, sur un tirage pour tout un signe. Mais néanmoins, il y a une difficulté passagère que vous allez devoir affronter au mois de mai. Je crois très certainement que c'est lié à une personne, voilà, qu'on a vu tout à l'heure avec le serpent, donc une personne médisante, avec qui vous allez peut-être rentrer en compétition par rapport au fait d'obtenir un contrat ou de l'argent. Il y a des démarches administratives, il y a des contrats et des documents à signer. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Et je pense que ça peut effectivement être assez fatigant pour vous, d'où la présence de la croix pour indiquer que ça ne sera pas forcément simple. Mais néanmoins, vous avez quand même les étoiles. Donc encore une fois, les étoiles, très très positives. Par exemple, si vous avez le soleil qui sort dans votre tirage, à combiner aux étoiles, ou alors le trèfle, c'est un symbole aussi de chance. Clairement, les difficultés seront minimes et vous serez soulagés très rapidement. Maintenant, si on a d'autres cartes négatives, ça pourrait indiquer que les situations désagréables pourraient durer un petit peu plus longtemps. Donc on va essayer d'avoir quelques cartes supplémentaires. Allez, pour les balances, qu'avons-nous s'il vous plaît ? Oui, la clé du succès. Bon, parfait. Encore une carte très positive. Donc effectivement, la croix ici, elle est négative, mais elle est entourée de deux cartes très positives. Une carte qui symbolise la protection et le fait que vous êtes sur la bonne voie, et une carte qui symbolise ici la réussite garantie à 100%. La clé dorée, c'est comme si vous aviez un passe-partout qui ouvre toutes les portes. Donc, comme je vous l'ai dit, faites-vous confiance dans vos choix, dans les décisions que vous aurez à prendre, parce que ce sont ces décisions qui vont vous mettre sur la bonne voie et qui vont ouvrir les portes que vous avez besoin d'ouvrir. Donc, ça me rassure pour vous. Heureusement, la difficulté sera quand même là, mais elle sera vraiment minime et passagère. Et de toute façon, vous en viendrez à bout, puisque vous avez la clé, donc pour sortir de cette situation complexe. Voilà. Il faudra juste peut-être vous préparer à vivre une situation pas forcément simple, mais vous aurez l'énergie et les bonnes idées pour réussir à vous en sortir. La faux vient d'arriver. La faux, elle indique effectivement qu'il y a quelque chose qui arrive de manière assez soudaine, assez rapidement. Et en même temps, elle peut signifier aussi, pour certains d'entre vous, le fait de récolter. Le fait de récolter le fruit de vos efforts. Donc, effectivement, il y a une histoire de récompense par rapport à ça. Et moi, associée à la clé et à la carte des poissons qui symbolise l'argent, je pense que pour certains balances, il y a effectivement cette idée de pouvoir enfin avoir des récompenses d'ordre financier. Donc, je pense que vous avez terminé un travail récemment et vous aurez peut-être récolté cette récompense sous forme d'argent. Alors, ça peut être aussi sous forme de prime. Ça peut être aussi une rentrée d'argent imprévue qui n'était pas attendue et qui va faire plaisir, bien sûr. Ça peut symboliser, si ce n'est pas forcément la récolte, je vous dis, c'est juste un événement qui arrive de manière assez soudaine. Donc, c'est quelque chose qui peut déstabiliser aussi dans le côté négatif. Quand on n'est pas préparé à cette situation, on est un peu déstabilisé. On est face... Il va falloir faire un choix assez rapidement. Mais voilà, on n'a pas forcément le temps d'étudier tous les points de vue, toutes les propositions. Et pourtant, il faut se décider. Donc, c'est un peu déstabilisant. Mais dans le côté positif de cette carte, on a l'idée de récolte. Donc, très positif par rapport aux efforts que vous auriez menés pour certains d'entre vous. Allez, qu'avons-nous d'autres pour les balances pour finir ce tirage général ? Oui, la carte de la tour. Donc, ça rejoint un petit peu... On reste dans la même thématique. La carte de la tour, elle symbolise un peu tout ce qui est gestion administrative, toutes les démarches administratives. Donc, pour moi, c'est très lié à la carte du livre. Les deux sortent très souvent ensemble, d'ailleurs, dans les tirages. Pareil, chaque carte, ici, a plusieurs significations. Donc, je vais vous le dire tout simplement. Ici, ça représente soit, effectivement, des démarches administratives qui vont un peu être pesantes, un petit peu embêtantes. Mais bon, voilà, il va falloir vous y coller. Ou bien, ça peut symboliser également un besoin de vous isoler parce que vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de calme. Et ça peut représenter aussi une solitude que vous subissez. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez, mais peut-être que certains d'entre vous vont se sentir un petit peu déprimés, un petit peu seuls, comme si vous étiez isolé dans cette tour. On y voit une personne qui est dans une tour plutôt étroite avec des espèces de dinosaures volants qui ne sont pas forcément sympathiques et qu'on n'a pas trop envie de sortir. Et le tout sur une toute petite île à peine plus grande que la tour et entourée d'un océan. Voilà, c'est pas très très réjouissant. Mais voilà, c'est juste une symbolique ici. Mais tout ça pour dire que ça peut représenter soit des démarches administratives, soit une solitude que vous ressentez malgré vous, ou bien un besoin réel de calme que vous aurez besoin de prendre, justement, prendre une pause, prendre du repos pour vous ressourcer en énergie. Voilà ce que je peux vous dire, amis de la balance. Et pour résumer, je pense que le tirage, bon, on va être objectif, il n'est pas excellent. Mais par contre, moi, ce que je retiens, c'est les cartes les plus positives. Et pourquoi je les retiens ? Parce qu'elles sont ultra puissantes. Pour moi, la clé, c'est une des plus puissantes du jeu et puis les étoiles également. Ici, c'est pas une carte hyper puissante, mais ça symbolise quand même de l'harmonie. Donc pour moi, il y a un retour à l'harmonie aussi une fois que les difficultés seront derrière vous. Et ça, c'est plutôt bon signe. On va voir maintenant les cartes par décans. Donc les trois décans de la balance. Vous aurez un conseil qui va être dédié à chacun des trois décans. C'est parti avec l'oracle Magie de la Terre. Alors, balance, premier décans. Quel est le message ou le conseil pour le mois de mai 2022 pour les premiers décans de la balance ? Hop ! On a voulu sortir celle-là. Vous avez eu la carte de l'aube. Magnifique carte que je vous affiche à l'écran pour que vous puissiez admirer l'illustration parce que ça peut également vous inspirer, vous donner des signes, des symboles, des messages que vous pourriez comprendre. Le message de cette carte, c'est le renouveau. Alors, voyons ensemble votre message. Pour le premier décans, c'est parti. Alors, hop ! On vous dit. Lorsque vous êtes témoin des prémices de l'aube sans connaître l'heure qu'il est, vous ne pouvez discerner pendant un certain temps si le ciel s'éclaire réellement ou non. Les étoiles restent visibles, les ombres de la nuit s'étalent encore sur le paysage endormi. C'est ainsi pour tous les commencements. Il est difficile de dire où finit l'ancien et où débute le nouveau. Petit à petit, vous sentez clairement que la lumière s'accroît. En continuant d'observer, vous voyez le monde s'éveiller lentement, accompagné de sons, d'odeurs et de cette fraîcheur associée à l'aube. Bientôt, les premiers rayons du soleil se montrent à l'horizon et un nouveau jour commence. Donc ici, c'est le moment de dire adieu à l'ancien et d'accueillir le nouveau en lâchant prise des contraintes que vous vous imposez et des résistances à la vérité desquelles vous êtes coutumé. C'est peut-être l'occasion de développer le projet auquel vous pensez, de programmer l'aventure dont vous rêvez ou encore de prendre des risques en démarrant ce que votre intuition vous demande de concrétiser. Alors que cette perspective devient de plus en plus visible et réelle, les doutes et les incertitudes se font jour. Mais rassurez-vous, tout comme l'aube annonce inévitablement un jour nouveau, votre guidance intérieure vous mènera à la réussite. Donc vous voyez un très beau message et c'est bien ce que je vous disais, vous devez absolument vous faire confiance. Donc là, c'est particulièrement le premier décan, mais je pense que ça peut se généraliser à tout le signe de la balance. Vous avez vu, la dernière phase de ce message, c'est que vous allez atteindre la réussite à condition de vous faire confiance et de suivre votre intuition. Donc je suis hyper contente pour vous parce que, encore une fois, ça veut dire que malgré les difficultés, vous aurez l'intelligence de rester focalisé sur votre objectif et de vous dire, même si mon avis dérange, même si mon avis ne fait pas plaisir à tout le monde, c'est le mien, c'est ce que j'ai réellement envie de faire, je m'écoute parce que je sais ce qui est bon pour moi et effectivement, si on est déterminé, la réussite est à portée de main. Donc ça rejoint tout à fait la carte des étoiles et la carte de la clé dorée et je suis ravie pour vous parce que c'est un magnifique message ami de la balance. On va passer à la carte du deuxième décan de la balance pour voir quel est votre message. Je vous invite également à regarder la vidéo de votre signe ascendant pour que vous puissiez avoir un complément d'information puisque, comme vous le savez certainement, nous sommes une combinaison d'un signe solaire, c'est le signe de naissance et le signe ascendant qui se calcule avec l'heure de la naissance. À partir de là, vous êtes une combinaison de plusieurs signes du Zodiac. On pourrait aller très loin et dire qu'on est une combinaison de cinq ou six signes mais on va se contenter du signe solaire et du signe ascendant. Si vous avez un thème astral, vous pouvez même regarder la vidéo de votre signe lunaire pour aller encore plus loin. Le but est que vous puissiez avoir des informations qui vous parlent vraiment puisqu'ici, on est vraiment sur un tirage général donc ce n'est pas votre tirage personnel à vous. Néanmoins, en combinant les informations, vous pourrez retrouver des infos qui vous concernent. Voilà, amis de la balance. Donc, deuxième décan balance, quel est le message ou le conseil qui vous est attribué pour le mois de mai 2022 ? Vous avez la carte de la danse dont le message est célébration. Alors, voici ce que l'on vous dit avec cette jolie carte. Deuxième décan, vous êtes plutôt d'humeur joyeuse, clairement, vous êtes plutôt optimiste. Je pense que cette carte traduit effectivement votre joie de vivre et on va voir ça tout de suite. Alors, le caractère sacré d'une célébration dépend de la qualité de l'esprit présent. Elle est plus grande dans la mesure où vous êtes totalement présent avec le moins d'inhibition possible pour exprimer la joie et le bonheur dans vos mouvements. Concentrez-vous sur ce que vous célébrez. Mettez de la musique et dansez lentement ou plus rapidement. Chantez pour accompagner vos mouvements. Choisissez un thème que vous avez vraiment envie de fêter. L'univers veut que chacun de nous passe le meilleur temps possible sur Terre et une partie de ce souhait vise à apprécier notre capacité à être joyeux et à l'exprimer avec le corps. Que ce soit en privé ou en groupe d'amis ou en public, utilisez la musique, la chanson et la danse comme un élément essentiel de vos cérémonies sacrées indépendamment du thème choisi car en réalité, toute célébration est sacrée. Alors ici, c'est un très joli message pour indiquer effectivement qu'il est important dans la vie d'exprimer sa gratitude. Exprimer sa gratitude, c'est une pratique spirituelle qui est très liée à la spiritualité parce qu'en fait, il y a cette notion un petit peu de récompense aussi. Un petit peu comme la loi de l'attraction ou ce genre de choses. quand vous exprimez votre gratitude envers l'univers, envers votre Dieu, ce que vous croyez, vous êtes entendus et vous continuerez de recevoir par conséquent. C'est très important. Ici, on vous dit que si vous avez des raisons d'être joyeux, d'être optimiste, écoutez, il faut le célébrer. Vous pouvez simplement vous défouler sur de la musique, vous pouvez danser, vous pouvez apporter de la joie en vous et autour de vous. le but est de montrer physiquement avec votre corps puisque là, on a vraiment la notion de danse et non pas de remerciement à travers la prière ou quoi que ce soit. C'est plus une expression physique de remerciement à travers la danse et le chant, par exemple. C'est un très joli message donc pour exprimer votre gratitude envers les bonnes choses qui vous sont arrivées dans votre quotidien récemment et ne vous privez surtout pas de l'exprimer parce que justement l'univers vous voit, l'univers vous entend et il pourra vous redonner davantage si vous êtes capable de vous exprimer comme cela, il n'y a pas de raison que vous ne continuez pas à attirer à vous le positif. Voilà, troisième décan de la balance, je suis un peu fatiguée c'est la fin de journée. Troisième décan balance, quel est le message pour vous ? Vous avez la carte du loup dont le message est instinct. Pour le troisième décan, voici votre message. Vous avez perdu le contact avec votre sensibilité instinctive. C'est le résultat des interdictions culturelles et religieuses ayant décidé que la nature et les instincts étaient dangereux et qu'ils devaient par conséquent être contrôlés ou éliminés. Il est temps aujourd'hui de dépasser cet état d'esprit limité et de vous accorder à votre vraie nature. Laissez l'esprit du loup vous guider et demandez l'aide de cet être bienveillant pour identifier les signaux lancés par vos intuitions. Vous voyez, balance, je vous ai dit tout à l'heure, il faut suivre votre intuition parce que vous êtes réellement dans une phase où vous avez une intuition élevée et vous pouvez réellement suivre votre instinct parce que vous avez les bonnes décisions en vous. Mettez de côté quelques-unes de vos inhibitions et en ne conservant qu'une ligne de conduite ne faire de mal à personne. Faites l'expérience de sortir du carcan des normes familiales et sociales pour écouter vos sensations intuitives qui essayent de vous transmettre un message. Cela peut être une alerte ou une incitation à agir d'une manière ou d'une autre. Prenez quelques inspirations profondes et remarquez ce que dit votre corps. Votre cerveau sera le récepteur de l'information et apprendra à travailler en synergie avec lui. Voilà, donc ici, c'est un message pour vous dire que vous devez être alerte aux signes, alerte aux sensations de votre corps et à votre propre ressenti sur les événements et sur les décisions que vous avez à prendre. Pour résumer, suivez votre instinct. Ici, c'était très métaphorique avec cette image de l'esprit du loup qui vient vous guider, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que vous pouvez faire confiance à la nature, à l'invisible parce que vous avez des capacités en ce moment pour être sensible à ça et pour recevoir, pour être réceptif à ces informations qui vont vous guider, ce qu'on appelle aussi l'instinct ou un sixième sens, par exemple. Voilà, donc je suis ravie pour vous parce qu'on a vu qu'il y avait quand même des difficultés un petit peu à traverser au mois de mai, mais que clairement, vous avez l'énergie, vous avez tout en main pour traverser ces difficultés et vous avez votre intuition qui est vraiment votre pilier au mois de mai les balances. Donc je dirais que ce tirage est un petit peu dans la lignée de celui du mois dernier et que vous pouvez continuer sur votre lancée parce que clairement, à force de rester justement sur votre chemin sans dévier, sans être attiré par le fait d'être déconcentré et vraiment rester focalisé sur vos décisions et vos objectifs, vous allez très prochainement atteindre vos objectifs. Je pense que d'ici l'été, ce sera le cas. Voilà, si vous souhaitez me consulter, c'est avec l'adresse qui se trouve en bas de l'écran sur mon site internet. Vous aurez 4 formules choix et puis je vous mets également dans le coin de l'écran le lien vers ma vidéo du tirage intemporel que j'ai publié il y a quelques jours et qui vous permettra d'avoir un message supplémentaire. Vous aurez à faire un choix parmi 9 cartes en vous concentrant sur celles qui vous attirent le plus. Voilà, et c'est terminé pour moi. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et de soirée. Je vous dis à très vite sur la chaîne Speranidance. N'hésitez pas à me commenter la vidéo. Je suis ravie de pouvoir vous répondre si je le peux. Et puis, profitez de la vie, profitez de votre quotidien et je crois que vous êtes sur la bonne voie. Allez, Ami La Balance, tenez le coup et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada